Musique et pour demain encore de la démarche de candidature française dans un premier temps aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, ça ne vous a pas échappé, la mobilisation dans notre massif, mais plus largement la mobilisation dans l'ensemble des Alpes françaises pour obtenir, et ce n'était pas gagné il y a quelques semaines, quelques mois encore, et ce n'est peut-être pas gagné, on va avoir la décision dans un moment, la candidature de la France aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018, qui est vraiment très importante pour la montagne française, qui est vraiment très importante pour nos stations, qui est très importante pour nos sports d'hiver, les sports d'hiver olympiques en particulier, je pense donc évidemment au Quai sur glace, le président du comité régional est présent, Jean-Jomlinski, au comité régional de ski, Pascal Blanc sera avec nous demain lors de la manifestation de présentation des études, et le comité des sports de glace également, qui est représenté par Martine Fleuroux. C'est donc pour les stations un enjeu majeur, c'est pour les sports d'hiver un enjeu majeur, et pour la montagne aux chances plus larges, un grand rendez-vous auquel on va peut-être aboutir, grâce à une candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Je vais inviter à nous rejoindre, et je compte sur vous pour l'applaudir chaleureusement, parce que dans cette période, elle sillonne, enfin la planète, mais on va dire l'Europe, elle incarne, je trouve, complètement notre démarche, par sa jeunesse, par sa fraîcheur, par sa simplicité, par sa lucidité également, c'est celle qui va vous annoncer la décision du comité national olympique et sportif, la championne de ski de fond, Coraline Hugues. Merci Coraline, vraiment d'être avec nous, sachant que Coraline, à vous d'Allemagne, repart, je ne sais où, va-t-il nous un petit peu ton programme ? Très chargé, non, c'est vrai que pendant, donc, tout l'été, c'est la préparation, donc, de stages avec l'équipe de France. Ensuite, à l'automne, de plus en plus de stages spécifiques sur les skis, glaskiers, une semaine semaine dernière, donc c'est en Allemagne, l'HB est pour la signe, qui peut-être en extraordinarie début novembre, pour attaquer les courses mi-novembre. Avec des objectifs pour cette année, qui sont lesquels ? Alors, le classement de la Coupe du Monde, c'est mon objectif, parce que là, je suis actuellement 32e en licence, et d'être dans le groupe pro, c'est-à-dire les 30 premières mondiales, c'est mon objectif, et évidemment, faire des pertes, un top 10, c'est des championnats du monde à Libérec. Est-ce que tu commences à penser à Vancouver 2010 ? Bien sûr, c'est une année pré-olympique, donc je vais déjà pouvoir faire les qualifications pour les JO de 2010, et pouvoir après confirmer la année des JO. Alors avant l'annonce, vos applaudissements à nouveau pour Coralie Néhugien. Je vous dis, ce soir, en deux jours, on a juste monté de la symbolique, vous voyez Jessica, la relève, Coralie, la championne actuelle, et puis Christine qui va venir pour la photo juste à côté, c'est la championne, si, 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 la championne, femme de tête, femme très active, chef d'entreprise. Voilà, regardez, une belle représentation de cette démarche olympique, les cloches, c'est synchronisé, c'est exprès au moment. Quand je dis ça, c'est que ça tombe mal. Bien, voilà, en tout cas, c'est symbolique. Alors, ce que vous allez apprendre, c'est le résultat de 4 ans de travail, 4 ans de travail vraiment acharné, plusieurs d'entre vous en sont témoins, de toute une équipe, de moi-même, de gens qui ont beaucoup d'autres responsabilités, qui se sont déplacés des tas de voies à Marseille, en Italie, de partout, pour soutenir cette démarche, avant tout le fait que la France soit candidate aux Jeux olympiques d'hiver, 4 ans d'un travail acharné. Selon la décision que vous avez entendre, il y aura, bien sûr, une immense ambition pour notre région PACA, pour notre massif, celui de participer concrètement de cette aventure. Il y aura, de ce point de vue-là, deux hypothèses. Soit nous y parvenons, et bien, dans ce cas-là, nous ferons tout pour gagner, pour gagner notre région, et par la même, évidemment, la France. Soit ce n'est pas le cas, malgré tous les efforts déployés, les efforts de fonds, d'études sérieuses, etc. Et dans cette hypothèse, évidemment, nous soutiendrons avant tout la victoire de la France, des Alpes françaises, dans cette aventure olympique. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. La bonne nouvelle, ou pas du soir, c'est celle de la candidature de la France au Giro, aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. Avant l'annonce, parce qu'il y a des moments un peu plus particuliers que d'autres, il faut vraiment adresser un merci très, très particulier à tous les bénévoles de l'association. Il y en a une trentaine d'actifs qui, depuis 4 ans, et surtout depuis 2 ans, tous les lundi soir, et chez eux, tout le reste de la semaine, font un énorme boulot. Donc, je voudrais que vous les applaudissiez très, très fort, ces bénévoles. Vraiment. Qu'est-ce qu'il a été décidé, Coraline ? Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, qu'au color du même, donc, je vous dis, le CENOSF a annoncé que la France sera candidate au Giro de 2018. Bravo ! Voilà une excellente nouvelle, vous pouvez les aider très haut, c'est Petit Drapeau 2018 pour le souvenir de cette bonne nouvelle. 4 ans qu'on attend cette affaire. Vraiment, bravo, bravo ! Et voilà une photo qui met du bon au cœur, surtout dans les journées comme ça montre un peu de vivre. Bravo, bravo pour cette aventure qui commence, et finalement, l'attenté de la France de la France pour 2018. L'attenté de la France pour une autre partie de la France, et enfin, alors, à la France,